Ok, allez on enchaîne donc re tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle session Hunter Wild sur la chaîne, peut-être qu'on va bien avancer encore une fois puisque là, on a découvert des choses. Alors je refais un petit topo pour les gens qui viennent d'arriver sur le live éventuellement et pour les gens qui voient ça en VOD, donc en gros on a eu l'occasion de résoudre pas mal de petites enquêtes, on a vu la lune quantique, tout ça, c'était intéressant. Et puis surtout en fait là récemment ce qui s'est passé c'est qu'on s'est aussi rendu compte que nous avions donc un vaisseau sur lequel il y avait potentiellement un moyen de communiquer avec d'autres espèces, d'autres clans, des gens qui auraient pu se téléporter bien loin ailleurs. Bref, pour faire très simple, on a besoin d'un générateur de distorsion et ce truc là en fait c'est ce qu'ils font sur gravité, je cherchais le nom. Au niveau de la forge en fait, cette fameuse forge où j'ai pas réussi vraiment à comprendre ce qu'il fallait faire, comment on y rentrait, tout ça, donc là l'objectif ça va être vraiment de comprendre ça, d'y rentrer et puis après peut-être éventuellement d'en sortir et puis de prendre ce même générateur et puis l'amener jusqu'à cet endroit en fait dans lequel on était, à savoir sur son bronze et puis peut-être utiliser les coordonnées telles qu'on les avait obtenues et si on arrive à faire tout ça dans cet ordre là ça sera incroyable. Donc on va voir. Oula, attention. Donc on va voir. Attends, déjà est-ce que j'ai tout ? Oui. Ok. Il a l'air quand même vachement cool le jeu, mais il est trop cool, il est trop trop bien. C'est vraiment vraiment un jeu à faire que je vous conseille très très fort, alors je sais que je vous dis ça alors que je vous le partage en let's play. Mais il a vraiment vraiment quelque chose de très fun. En fait, ce qui se passe avec Outer Wild, c'est qu'il y a un espèce de truc où la durée de vie, c'est vraiment la connaissance que tu vas accumuler dans le jeu. Il n'y a pas de progression marquée, il n'y a pas de point d'expérience, il n'y a pas de machin. C'est vraiment toi et toi, quoi. Et donc là-dessus, c'est plutôt la régalade. Alors ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est la fameuse cité suspendue. Juste, on va check parce que je ne sais pas si j'ai tout vu. Ouais, ça on l'avait déjà fait. Je vais re-finir de boucler les dialogues au cas où, mais... Ah non ? Ah bon ? Alors attendez, je relis. Ce savoir est trop précieux pour être perdu. Voici ce dont nous nous souvenons à propre du signal que nous avons rencontré à bord du vaisseau. Le signal évoquait un œil. Il était rond, avec un cercle au centre, et il ressemblait beaucoup à une pupille. Le signal était plus ancien que l'univers lui-même. C'est là le détail le plus important. Aucun clan de maille n'a encore observé un tel phénomène. Comment est-il possible que quelque chose dont l'univers soit plus vieux que l'univers lui-même ? Imaginez les connaissances inestimables que cette entité renferme peut-être. Nous devons absolument trouver cet œil de l'univers. Ok, oui, bon, ça va. En gros, un No Man's Sky qui fonctionne... Bah oui et non, parce que là, No Man's Sky, c'est l'immensité, et là, l'univers est très petit. Mais immense en même temps. Donc ça, je rappelle, c'est la cité suspendue. Alors il me semblait qu'on y était déjà allé, mais a priori, peut-être pas autant que je pensais. Donc dans le doute, on va quand même finir de check un petit peu alentour, et se diriger vers cette fameuse forge qui n'est pas très très loin d'ici, qu'on avait déjà plus ou moins vu. Oui, d'accord. Bon, là, ça nous parle des capsules de sauvetage. Oula ! Il n'y a pas un problème de son, là ? Wow ! Désolé, je sais pas ce que c'est. Ouais, il y a eu un truc bizarre. Désolé, j'ai aucune idée de ce qui s'est vraiment passé, là. Alors la forge, la forge, la forge. Rappelez-vous, rappelons-nous, rappelez-moi. Euh... Alors, il n'est pas impossible que ce soit un truc de ce style. Merde ! Que boule ! Bon, alors, attendez. On va refaire le powerplay. Rappelez-vous, le powerplay, c'est maintenant. Oh, ce gavage de l'espace ! Allez, bam ! Ça, c'est fait. Donc là, ça, c'est la forge, d'accord ? Ah, mais je peux pas. C'est dommage. Alors là, le problème, c'est qu'on va être loin, donc sans doute Ellipse pour la VOD. Et... On va faire quelque chose d'incroyablement judicieux. Regardez ça, vous voyez ça, là ? Ça, c'est le téléporter, en fait. Donc, en théorie. Je dis bien, en théorie. Je peux faire quelque chose comme ça. Qui fait que j'invoque, finalement, la forge vers le haut. Attendez, je vérifie, d'accord ? Je vérifie mes informations. Donc là, on y arrive, et pouc. Normalement, ça grimpe. Alors, est-ce que ça a ouvert quelque chose ? Je ne sais pas. Mais, mais, non, mais... Pas d'enbrouille. J'ai été distrait. Bien. Donc là, maintenant que j'ai fait ça. En toute logique. Je voudrais monter là-haut. On voit des choses là-haut. Alors, moi, ce que je vois surtout, c'est que, potentiellement, ici, je pourrais apparaître directement à cet endroit. Mais pourquoi je ne le fais pas ? Pourquoi je ne le sais pas ? Comment je fais, en fait, pour savoir ça ? Alors qu'en plus, on a l'impression que c'est... qui ne le sait pas ? Comment je ne le sais pas ? C'est pas possible ? Est-ce que c'est un dur qui, qui ne le sait pas ? c'est donc vrai. On a l'impression que je crois que... Je vais essayer de se prendre, mais je suis en train d'en rappelant que je suis en train de se dérouler. Je suis en train de se dérouler. Je suis en train de se dérouler. Je suis en train d'en rappelant, Qu'est-ce qu'il y a en face ? Ah ! D'accord. Ok, super, merci beaucoup. Ça vous éclaire en même temps. Nickel, merci. J'ai oublié ce qu'on cherchait. Ah oui, c'est que d'ici, il y a un endroit qui mène au labo. Alors, début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies machin. Ok, donc on imagine que c'est ça. Alors, est-ce que c'est ça vers le haut ou vers le bas ? Ah oui, ça me revient ces histoires. Caverne au guet, on est d'accord que ce n'est pas ça. Donc nous, je pense que ce sera en bas. Très bien. De toute façon, on verra bien. Ce sera bien indiqué à un moment. Ok. Alors, laboratoire des hautes énergies. Très bien. Je pense que là, on va faire sans doute une découverte intéressante. On va suivre ça. Ah. Jeux de merde. Je l'ai senti en plus. Je l'ai senti. Je le savais. Je ne sais pas pourquoi je le savais. Alors, comment est-ce que je peux régler la solution ? Réfléchis, réfléchis. Sur le côté, ça n'a pas l'air d'être mieux de toute façon. Au-dessus, ça a l'air compliqué aussi. Ah ! Tout simplement. Attendre en fait. Attendre et se pider de ouf. Allez. Je fais ce gars parce que je crois que je prends des dégâts quand je fais ça. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard. On va voir. Après, il y a peut-être un autre chemin, effectivement. Mais bon. Imaginez, là, en fait, ce que je fais, c'est que je me tue ma run. On va voir. Mais vas-y, calme-toi. Ok. Bouge-toi le cul. Dépêche-toi. 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 Dépêche-toi comme jamais tu t'es dépêché de ta vie. Là. Va te la foutre. Euh... Là. Ok. Ok. Oh, putain. J'espère qu'il y a un moment, ils vont m'aider quand même. Non. Sérieusement ? Sérieusement ? Non. Non, 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 fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Là. Ok. 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 Ensuite, là. Ok. Et là. Très bien. Sauf que... Si, c'est bon. Ça va. Je vais pas vous mentir, j'ai flippé. Très bien. Donc là, on a un petit peu de temps, mais quand même, le temps reste compté. Et en fait, c'est loin d'être fini. On en est vraiment à 60 secondes d'oxygène restant ? T'es vraiment en train de me dire ça, jeu vidéo ? Ok. Ok. Merci. Alors, on y est arrivé. Donc là, il y a... Des générateurs de distorsion. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'es allé si vite. Paille. Les enregistrements montrent des nommais arrivant aux récepteurs de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du troublant. Rami et moi sommes en train de mettre une expérience au point pour vérifier qu'il s'agit d'un phénomène réel ou simplement d'une simple erreur mécanique. Dans la théorie, ce que nous voulons essayer de reproduire, c'est un écoulement de temps négatif entre l'entrée de quelque chose dans le trou noir et sa sortie du troublant, à son point d'arrivée. Fait initio. Notre dispositif expérimental consistera d'abord à mettre un ensemble, un petit générateur de trou noir et un autre de troublant pour répliquer les conditions présentes à la station du troublant. Hypothèse. Il est possible pour un objet de sortir du troublant avant son entrée dans le trou noir correspondant. Mise à jour. Notre expérience a pu reproduire l'anomalie entre le temps de départ et d'arrivée, mais Pai reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle. J'espère pouvoir en renforcer l'effet pour qu'il devienne apparent à des yeux nus. A cet effet, nous avons décidé d'essayer avec plus d'énergie. J'imagine que l'énergie dont dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Note pour Rami. Yarrow demande à être prévenu avant que nous ne dérivions l'énergie pour l'expérience. Toute l'énergie disponible a été redirigée de la cité vers notre expérience. Rami et moi sommes sur le point de faire un nouvel essai. Hypothèse confirmée ! Hypothèse confirmée ! Je l'ai vue ! Pas il l'a vue ! Hypothèse confirmée ! Extraordinaire et bien au-delà, cela change tout ! C'est un gros jour pour l'intersection entre théorie abstraite et application pratique. Alors attendez, j'aimerais essayer de bien comprendre ce qui vient d'être dit, parce qu'en le lisant, je l'ai moins compris. On lit tout et après on voit. L'observatoire sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes, c'est-à-dire avoir quelque chose qui arrive 22 minutes avant de l'envoyer en distorsion. Je le savais ! Je vous l'avais dit tout à l'heure ! Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant plus d'énergie au générateur de distorsion. Le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Hypothèse, créer un intervalle de 22 minutes est possible, mais l'énergie nécessaire pour le faire est loin d'être courante. Rami et moi, nous sommes convaincus qu'il serait nécessaire d'inventer une nouvelle méthode de production d'énergie, un trajet certes stimulant mais colossal. Nous aurions également besoin d'une technologie de distorsion avancée qui apporte de gérer une telle énergie. Nous aurions également besoin d'un espace incroyablement large pour accueillir ensemble ces nouvelles technologies. D'énergie et de distorsion, le seul endroit remplissant ces critères serait la sablière noire. Tu as bien dit qu'une telle énergie n'était pas courante ? C'est poil en paille ! Ce jeu de mots était involontaire. Rami, je pense que c'est toi qui accroît la capillarité. Le projet sablière noire constituera l'une de nos entreprises les plus colossales, aussi bien métaphoriquement que sur le plan matériel. Pour la concrétiser, nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre la sablière noire et chacun des lieux où se trouvent des matériaux essentiels à la réalisation du projet. Et si nous utilisions des tours de distorsion comme celle, que nous avons dans la station du trou blanc pour connecter directement chaque planète à la sablière noire. Poc, Root et moi-même pouvons commencer à y travailler dès maintenant dans la forge du trou noir. Avec ça, on ne risque pas de s'ennuyer. Notez ceci. Chaque tour de la sablière noire mènera à une planète différente. Nous pouvons faire en sorte que l'apparence de chaque tour évoque sa destination. Par exemple, la tour de Léviate ressemblerait à un cyclone et nous pourrions ajouter des arbres à la tour d'Artrebois. Enfin, on sait. Enfin, nous savons. Donc ça, c'est le but des différentes tours en fait. Très bien. Alors, petite question, mais ça c'est quoi ? C'est la sortie ? Alors, j'en ai pas fini avec tout ça. Parce que déjà... Parce que déjà... ... Ok. Ça marche pas ? Étonnant. Pourtant j'aurais imaginé que c'était vraiment l'opposition des deux qui faisaient le... Ah ! Peut-être qu'il faut en mettre plusieurs. Ouais attendez. Non. Il y a un truc que j'ai raté ? Attendez. J'suis allé trop vite. Il y a un truc que j'ai raté, attendez. J'suis allé trop vite. Il y a un truc que j'ai raté, attendez. Je regarde juste un truc, d'accord ? Ça, ça fait rien, on est d'accord. Qu'est-ce que je manque ? Il y a un truc que j'ai raté. J'ai raté. C'est pas grave. J'ai raté. Non, j'ai cru que je remontais le temps mais non. Non mais je suis si avec que ça, c'est pas possible. Alors juste parenthèse, parce que tout le monde sur le chat qui est en feu là, j'ai bien compris que le générateur de distorsion c'était notre système avec les deux points blancs et noirs, c'est à dire en gros les deux points, enfin ça j'ai bien compris, si c'était ça le truc qu'il fallait saisir. Ça c'est pas un problème. Donc, ok. Mais je vous cache pas que je suis un peu d'aigle. Parce que du coup, moi je pensais qu'ici on trouverait le machin qui me permettrait de, enfin l'appareil qui me manque quoi. Mais... C'est pas un peu d'aigle, c'est pas un peu d'aigle. Il te manque rien, seulement mettre les trucs dans l'ordre, ouais. Oui. Bon. C'est rigolo. Donc là, en fait... Ce qui va être intéressant, finalement, ça va être de retourner sur celle-là. Je sais pas si je pourrais. Ça va être chaud. La fusée est pas si loin, ça c'est bon. Je vais chercher ma fusée. L'historique, non, c'est bon, ça ira. Après là, du coup, on n'a pas pu... Oui, j'aurais dû vérifier si... L'historique de temporalité, là. Parce que c'est quand même un élément important. Bon, juste je vérifie que j'ai bien tout vu. Oui. Alors par contre, j'aurais dû faire une screen des tours. Ah, elle est dans le journal. D'accord, ok, parfait. Parce que bon, l'histoire des cactus, là. On va pas se mentir. C'est là où on veut aller, nous. Alors, euh, bien. Ah oui, super. Eh oui. Et donc, nous, par exemple, on pourrait vouloir aller, mettons, on va tenter la troisième. Merde. Quoi ? Ah, je m'entendais pas, ça. Zut. Bon, ça va être un peu juste, là, pour utiliser les téléporteurs. On va aller sur celle-là pour le plaisir. Hop là. Donc, en étant là, on va voir si... On va voir ce que ça donne. Putain, mais c'est tellement bien fait en termes de level design. Le fait d'avoir toutes les planètes qui s'alignent, en fait, autour de celle-ci. Que les trajectoires soient faites de sorte qu'en fait, à chaque fois, tu peux se téléporter. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ouais, c'est ça qui est trop bien, comme tu dis, Sacha. C'est que dès le début, t'as tout, en fait. C'est trop bien fait. Allez, boum. Et donc là... Tadam ! Oui ! Victoire ! C'était ça ! Et là, la forge, elle est pas en place, par contre. Mais c'était ça ! Yes ! Bon ! C'est bon. Ça avance ! Non, obduction, il est bien ou pas, Snoop Dev ? J'ai failli le prendre, en plus, il n'y a pas très longtemps. Ouais, ça fait du bien. Oh ! Oh, attendez. Oh, je suis léger. Je vais pas vous mentir. C'était éprouvant. Je me suis senti tellement bête. Et c'était tellement dur de pas comprendre, en fait, où aller, comment y aller, etc. Ah ouais, non, mais là, comme tu me dis, je viens de battre un boss de Dark Souls, hein, mais clairement. Mais c'est loin d'être évident, franchement, c'est très très loin d'être évident. Donc là, si on récapitule... En fait, on va pouvoir tester les différentes destinations avec ces nouvelles informations. Je vais commencer par activer la forge, et on va aller voir la forge, tout simplement. Et après, on verra peut-être le reste. J'ai juste une toute petite question que je vous poserai après la coupure. Mais là, vous l'aurez bien évidemment compris. On se pose tranquillement. On regarde l'univers exploser. Et on fait la... Et on fait la pause, ouais. Oh là 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 là. Oh, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ça me tue. Il me flingue, ce jeu. Ça me tue. Mais c'est trop bien, hein. C'est vraiment vraiment génial. Mais ouais, je suis désolé, parce que c'est... Là où c'est compliqué, c'est que j'ai aussi envie d'avancer pour vous. Et je me dis, mais... Il méritait mieux que quelqu'un qui bloque pendant 10 ans pour savoir où aller, quoi. Donc, ouais. Alors, on a une belle vue, là, ceci dit. Ouais, la pause a fait mal, comme dit Sacha. Je regrette un peu, clairement. Surtout que j'étais à deux doigts de faire le jeu d'une traite. Et finalement, j'ai pris mon week-end. Je n'aurais pas dû. Et bim, bam, boum. Ok. Eh bien, c'est classe, hein. On a tous bloqué sur un truc. Ouais, j'imagine bien. Ce Genki-Dama. Ébouissant, ce petit jeu. Eh bien, écoutez, sur ce... On fait la pause, là. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas. Je reviens dans un instant. Pour les gens qui sont sur la VOD, je vous dis à très bientôt pour la suite de Outer Wild. Bien évidemment, on fait la pause et on reprend. A tout de suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada